La vie nous dit dans le livre de Pierre qu'il a descendu dans le séjour des morts et qu'il est allé annoncer le voyeur. La vie nous dit dans le livre de Pierre qu'il a descendu dans le séjour des morts et qu'il est allé annoncer le voyeur. Continuons de partager à tous nos amis. Ce soir nous allons partager sur un thème. Le thème c'est stopper les vents contraires. Nous allons prendre nos bibles dans le livre de Matthieu chapitre 14 verset 22 à 33. Matthieu chapitre 14 verset 22 à 33. Voilà et nous allons lire maintenant ce passage. Matthieu chapitre 14 verset 22 à 33. On y va. Matthieu chapitre 14 à partir du verset 22. « Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme. » Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et il montait dans la barque et le vent cessa. » Ceux qui étaient dans la barque vèrent se posterner devant Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, cette parole est merveilleuse. Nous la connaissons pour la plupart d'entre nous. C'est une parole qui a été beaucoup lue pendant les messes, pendant les célébrations écharistiques. Et pour ceux qui sont familiers de la parole de Dieu, nous avons plusieurs fois entendu ce passage. Alors, dans ce passage, Jésus a fini de nourrir des personnes. Jésus est avec ses disciples et voilà qu'il les renvoie pendant que lui, il va pour prier. La Bible dit que Jésus prie toute la nuit et à la quatrième veille, nous avons déjà parlé de cela, il veut retrouver ses disciples et il marche sur l'eau. Mais Jésus constate une chose, c'est que depuis le temps où il a laissé ses disciples, rien n'a évolué. Les disciples n'ont pas avancé d'un seul lieu au temps. Pourquoi? Parce que les vents étaient contraires. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, voici une réalité. La Bible dit, au verset 24, « La barque déjà au milieu de la mer était battue par des flots car le vent était contraire. » Le vent était contraire, les vents étaient contraires. Bien-aimés frères, c'est une réalité. Beaucoup de personnes vivent l'expérience des vents contraires. C'est une réalité. Vous voyez, dans ce passage, on dit que les disciples n'arrivaient pas à avancer parce que les vents étaient contraires. Les vents s'opposaient, les vents stoppaient, le vent stoppaient l'avancée des disciples. Le vent empêchait les disciples d'aller plus loin. Et c'est ainsi que dans beaucoup de vies, il y a des vents contraires. Et ces vents contraires empêchent des personnes à aller loin. Ces vents contraires stoppent la progression de beaucoup de personnes. Ces vents contraires empêchent le téléchargement complet de la grâce qui est en cours d'exécution dans leur vie. Et bien-aimés frères, aussi longtemps que vous allez faire l'expérience des vents contraires, vous aurez l'impression que vous ne priez pas. Aussi longtemps que vous allez faire l'expérience des vents contraires, vous aurez l'impression que Dieu vous a abandonné. Alors qu'il n'en est rien. Parce que les vents contraires viennent détruire et ruiner nos espérances. Et bien-aimés frères, c'est quoi les vents contraires dont il s'agit ici ? Les vents contraires, un vent contraire, c'est une activité démoniaque consistant à envoyer l'opposition contre nos initiatives, nos grâces en cours de téléchargement. Ça veut dire quoi ? Dans le vent contraire, il y a une activité démoniaque dont le but est d'envoyer l'opposition contre nos grâces, contre nos initiatives qui sont en cours de téléchargement. Vous allez voir des gens qui sont aux portes de la grâce. Eux-mêmes, ils sentent que tout est en train de se réaliser. Tout est en train de marcher comme sur des rails. Et bientôt, le témoignage sera palpable. Mais au dernier moment, il y a comme quelque chose, un événement qui se produit et qui arrête le téléchargement de la grâce. Et voici du coup, tout est à refaire. Vous voyez ? Mais quand vous allez regarder derrière, vous allez voir qu'il y a une force maléfique qui a travaillé. Vous voyez ? Et c'est cet événement qui est venu ruiner l'espérance. C'est un vent contraire. Vous voyez ? Le vent contraire, c'est aussi un vent destructeur. C'est un vent de destruction soufflé depuis des hôtels maléfiques pour stopper les grâces et les initiatives en cours d'exécution. Je reprends. C'est un vent de destruction soufflé depuis des hôtels maléfiques pour stopper les activités et les initiatives en cours d'exécution. Vous allez voir que chaque fois qu'il y a un vent contraire, c'est qu'il y a un hôtel qui inspire, il y a un hôtel qui active. Lorsqu'il y a un vent contraire, il y a un hôtel qui active ce vent. Il y a un hôtel qui travaille. Il y a un hôtel qui actionne ce vent contraire. Vous voyez ? Donc, le vent contraire provient toujours d'un hôtel qui actionne ce vent de destruction, qui vient stopper, qui vient détruire les initiatives, les grâces, les projets en cours de téléchargement. Vous ne comprendrez pas pourquoi on porte de la grâce tout d'un coup, alors que tout était palpable. Nous tous, on a vu la grâce en train de venir. Mais tout d'un coup, il y a comme quelque chose qui se passe. Et la chose est arrêtée. Et beaucoup de personnes vivent ça. Beaucoup de personnes vivent ça, frères et sœurs, partageons. Permettons à un plus grand nombre de personnes d'entendre, de recevoir ce message. Il y a un événement qui se produit. Il y a quelque chose qui se passe. Et tout d'un coup, la grâce qui était en cours d'exécution s'arrête. Mais on comprend. Un gars décide de se marier. Il vous est en train de parler de projets, de dot, des trucs comme ça. Mais comme un événement qui se produit. Et le gars, il se rebiffe. Vous vous proposez? Il se rebiffe. Et il dit non, on va reporter. Ou bien même parfois, mais c'est dans ta propre famille. Pendant que vous en a fixé le jour de la dot. Peut-être que c'est dans un mois. Et nous sommes à trois semaines. Voilà que quelqu'un de ta famille décède. Et parfois, mais c'est un parent éloigné. Et puis les parents disent non, on ne peut pas faire la dot. Pendant que ce jour-là, on décide de choses. D'enterrer ce parent éloigné, ce cousin même éloigné. Et puis on dit bon, à cause des obsèques là, on va reporter. Vous comprenez? Et donc, tout d'un coup, on reporte. Et pendant qu'on a reporté, le monsieur ne parle plus de dot là. Il ne choisit plus de date. Et chemin faisant, le monsieur s'échappe. Il te fuit, il s'en va. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre le temps que vous avez choisi, la date de la dot, et puis le report? Il y a un vent qui a été soufflé. Un vent contraire. Vous comprenez? Le vent a soufflé. Et ce vent là, va faire qu'on reporte la dot. Mais ce report qui a eu lieu, va enterriner la fin de la relation. Vous voyez? Il y a des gens qui ont vécu ça, dans ce direct. Cet exemple que je viens de donner. Il y a eu un vent contraire qui a soufflé. Depuis un hôtel. Vous comprenez? Depuis un hôtel, il y a un vent qui a soufflé. Et ce vent a arrêté cette grâce. Tu t'en as fait un test d'embauche. On te dit, premier tour, ok, tu valides. Deuxième tour, tu valides. Le troisième tour, on dit, vous êtes deux. On prend une seule personne. Au moment où tu finis, tu finis, peut-être même que tu es passé en deuxième position. Les gens qui t'ont évalué disent, voici notre gars dont nous avions besoin. Et ils te félicitent, ils te disent, on va t'appeler tel jour. Mais entre le jour où tu as fait le test, et le jour où ils ont dit, ils vont t'appeler. Il y a un événement qui se produit. On ne t'appelle plus. Tu es dans la tente, alors qu'on a dit, on va te rappeler dans trois jours. Pour venir signer ton contrat. Avant le troisième jour, il y a un événement qui se produit. Et on ne t'appelle plus. Tu es là. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Un mois. Un mois et demi. Tu te renseignes. Ils ont déjà pris quelqu'un qui a commencé à travailler depuis un mois. Et pourtant, tu avais été déclaré celui-là qui avait été retenu. Vous comprenez ? Mais entre-temps, il y a eu un vent contraire qui a soufflé. La Bible dit que le vent soufflait. Le vent était contraire et le vent faisait que les gens ne pouvaient pas avancer. Vous allez voir des gens qui font du sur place. Vous comprenez ? Qui font du sur place. Ils ne comprennent pas leur vie. C'est un perpétuel recommencement. Ils sont en train de faire quelque chose. Tout semble être bon. Mais en même temps, quelques instants après, ça s'arrête. Et ils reprennent. Parce qu'écoutez-moi bien. Les vents contraires sèment l'échec si proche du but. Les vents contraires sèment l'échec si proche du but. Tu ne comprends pas. Tu vois que vous n'êtes pas loin du bout du tunnel. Vous comprenez ? Vous n'êtes pas loin du bout du tunnel. Mais tout d'un coup, tout se ruine. Alléluia. Vous comprenez ? Tout se ruine. L'échec si proche du but. C'est l'un des objectifs des vents contraires. L'échec si proche du but. Deuxième objectif des vents contraires. C'est que les vents contraires sont là pour ruiner l'espérance. Ruiner notre espérance. Tu ne comprends pas. Les vents contraires sont là pour ruiner nos espérances. Voilà quelque chose qui est assez palpable. Promotion arrive. Tu es dans le travail. On dit on va promouvoir les gens. Entre temps, on a commencé à te féliciter. Et à ton poste, tu es la seule personne. Tu es le rouleau compresseur dans cette entreprise. Quand tu n'es pas là, toute la chose, toute la machine est grippée. Tu comprends ? Et on dit on va faire la prom... On va donner des promotions. Étant donné que tu es le seul. Et d'ailleurs, ça fait six ans que tu es là. Tu n'as pas reçu de promotion. Étant donné que tu es la seule personne. Tu es le rouleau compresseur. Tu es le maillon fort. De l'entreprise. Tu t'es dit, bien évidemment. Et même, tu as peut-être parlé avec les gens de la DRH. Ils t'ont dit, non, ça là, ça ne va pas te rater. Et même en plus, on va te donner un stagiaire. Pour t'aider. Tu es sûr. Vous répondez ? Et au dernier moment, tu ne sais pas ce qui s'est passé. C'est le stagiaire qu'on prend en place pour donner promotion. Et toi, tu es là, tu ne comprends pas. Ça ne te fait pas penser à quelque chose ? Ça ne te fait pas penser à quelque chose ? Le vent contraire. Vous comprenez ? Tu ne comprends pas. Tu n'as pas compris ce qui s'est passé entre-temps. Mais vous voyez, il y a eu un événement qui est survenu. Et toi, on ne te prend plus. Quelqu'un va venir et dit que non, on a appris que tu as postulé dans telle entreprise et que tu es partant. Et puis, c'est ton stagiaire, on donne promotion. Mais toi-même, tu es surpris de savoir depuis quand tu as fait entretien dans telle entreprise et depuis quand tu as dit que tu t'en vas. Vous comprenez ? Le vent contraire a soufflé. Et il est venu sémer l'échec si proche du but. Ton espérance qui était dans cette promotion s'arrête nette. Et tu te retrouves à pleurer. Tu te retrouves à te poser des questions. Et souvent, quand c'est comme ça, tu dis, Seigneur, que t'ai-je fait ? Vous comprenez ? Que t'ai-je fait ? Qu'est-ce que j'ai fait pour subir ce sort ? Seigneur, pourquoi c'est toujours comme ça ? Ce soir, je maudis le pouvoir de tout vent contraire qui vient ruiner tes espérances au nom de Jésus. Que ton vent contraire qui est soufflé à partir d'un hôtel maléfique maintenant soit stoppé et maintenant anéanti au nom de Jésus. J'appelle la grâce, j'appelle la faveur de Dieu sur ta vie au nom puissant de Jésus. Vous comprenez ? Le vent contraire nous réduit à faire du sur place. parce qu'il y a un des objectifs. Tu es avec un gars depuis là, il ne veut pas te marier. Et chaque fois qu'il parle de mariage, il y a un événement. Parfois même, l'événement, c'est toi qui le produit. Tu ne comprends pas pourquoi, quand il commence à parler de mariage, ton caractère change. Tu deviens comme une lionne, tiger, la tigresse. Il dit un petit truc, tu t'emportes. Tu commences à faire palabre. Et pour un événement banal, tu le chutes comme poisson pourri. Le gars se sent humilié dans son âme. Il dit, regarde, femme comme ça. Je ne l'ai pas encore épousée, mais regarde ce qu'elle fait. Mais si je l'épouse, tu vois ? Et le gars dit, je ne veux plus. Vous comprenez ? Il dit, je ne veux plus. Mais qui a détruit ça ? C'est toi. Mais toi-même, après cet événement, tu vas te retrouver à te demander pourquoi tu t'es comporté comme ça. Tu regrettes amèrement. Mais en réalité, l'autel t'a utilisé toi-même pour détruire ce que tu as bâti. Vous comprenez ? Et le vent contraire peut agir à partir de vous-même. Vous allez vous retrouver à poser un acte, à dire une parole, à vous retrouver dans un endroit où vous avez été poussé à aller pour détruire la grâce qui était en cours d'achèvement. Waouh ! Waouh ! Saint-Esprit, je te bénis. Je te bénis. Vous ne comprendrez pas. Le vent contraire, vous vous retrouvez devant un choix à faire. Devant deux possibilités. Devant deux opportunités. Le vent contraire va vous pousser à faire le mauvais choix. parce qu'un événement va arriver pour désorienter votre regard de la direction à prendre. Vous comprenez ? Pour désorienter votre regard de la direction à prendre. Waouh ! C'est gâté. Dès que tu finis de faire le choix, tu te rends compte que l'espérance que tu attendais vient de se ruiner. L'espérance qui était dans ton cœur vient de se ruiner. Le vent contraire. Le vent contraire. Amen, amen, amen. Vous voyez ? La Bible nous parle de Marc chapitre 4 verset 35 à 41. La Bible dit que Jésus était accouché dans la barque. Ils ont commencé à avancer. Jésus dormait. Et le vent était contraire. Et qu'est-ce qui se passe ? On dit l'eau tombait dans la barque. Il n'arrivait pas à avancer. Et les disciples criaient. Ils criaient parce qu'ils avaient peur. Frère, lorsque les vents contraires sont là, les vents contraires vont faire des choses que tu fasses du sur place, mais que tu sois constamment en train de gémir. Vous comprenez ? Parce que ce qui se passe dans ta vie va te faire gémir. Tu fais du sur place. Tu gémis. Les eaux tombent dans ta barque. Ça veut dire quoi ? Toute une série de malheurs tombe sur ta vie. Au port de la grâce, toute une série de malheurs s'abattent sur toi pour détruire la grâce, le projet, l'initiative qui était en cours de téléchargement. Toute une série de malheurs, toute une série de souffrances s'attachent à l'histoire de ta vie, le vent contraire. Waouh ! Merci Jésus. Et comme je l'ai dit plus haut, ces vents contraires souffrent toujours à partir d'hôtels maléfiques. C'est les hôtels maléfiques qui actionnent ces vents contraires ce soir. Je prie que tout hôtel maléfique qui actionnait ces vents contraires soit fondu par le feu du Saint-Esprit. Que tout hôtel maléfique qui activait ces vents contraires pour envoyer les pleurs, la disgrâce et l'humiliation dans ta vie soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Que tous ces hôtels reçoivent le feu, reçoivent le feu et meurent au nom de Jésus. Alléluia. Vous allez voir qu'il y a des gens qui sont les tout en rond. Rabababash. Ces gens-là tout en rond. Et le premier hôtel qui active les vents contraires, la sorcellerie. La sorcellerie. Frère, écoutez-moi bien. Je vous dis quelque chose. Beaucoup de personnes vivent les vents contraires à partir de l'hôtel de la sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que il y a ce qu'on appelle dans la sorcellerie, on appelle les esprits gardiens. Les esprits gardiens. Et ces esprits gardiens, leur rôle, c'est de vous suivre partout où vous allez. Ces esprits gardiens ont pour but de vous espionner. Ces esprits gardiens ont pour rôle de vous accompagner en tout lieu où vous êtes. Et plusieurs fois dans la délivrance, nous avons vu des personnes pas plus tard même que cette semaine. Nous avons vu des personnes qui sont dans des villes, dans des pays extérieurs. Mais quand ils marchent, ils ont l'impression qu'il y a quelqu'un qui les suit. Même souvent, dans les rêves, ils rêvent, ils voient qu'il y a quelqu'un qui les suit. Mais cet esprit qu'il y a derrière qu'on appelle un esprit gardien qui est envoyé depuis l'hôtel de la sorcellerie. Et ces esprits gardiens peuvent être des humains, mais généralement spirituels. Ces esprits gardiens peuvent être généralement spirituels, mais aussi peut-être des humains. Oui. Vous comprenez? Dans tes rêves, tu vois qu'il y a toujours quelqu'un derrière toi. Et parfois, tu n'arrives pas à voir son visage. Mais tu sais que partout où tu vas, il est derrière toi. Même parfois, physiquement, quand tu es dans un endroit, tu as l'impression que tu n'es pas seul. Ou bien, tu es en train de marcher, tu as l'impression que tu as une compagnie mais qui est spirituelle. C'est là que vous allez voir qu'il y a des gens, par moments, ils se retournent comme ça. Ils sont en train de marcher et ils sentent comme une présence qui est là, ils se retournent. C'est l'esprit gardien. Ici, il est spirituel. Vous comprenez ? Et cet esprit gardien est là pour voir, pour vous espionner, pour entendre, pour voir, pour comprendre ce que vous êtes sur le point de réaliser. et cet esprit gardien informe la confrérie de sorcellerie qui envoie ce vent pour souffler et détruire ce qui était en cours d'exécution. Et parfois, cet hôtel, la force de destruction qui est emmenée peut être actionnée à partir de vous-même. C'est-à-dire par une parole, par un acte que vous avez posé, mais vous gâtez tout et vous rentrez dans la culpabilité. Mais lorsque vous allez regarder, vous allez voir même que c'est vous qui êtes le problème. Ces gardiens sataniques peuvent être dans votre maison. Vous voyez ? Ces gardiens sataniques peuvent être dans votre maison au travers des caméras, des antennes spirituelles. Et parfois, ils peuvent être physiques par des personnes qu'on emmène chez vous. Oui. Par des personnes qu'on emmène chez vous. Ces gardiens sataniques peuvent être physiques par des mouches que vous voyez toujours dans votre environnement. des mouches que vous voyez toujours dans votre environnement. Il n'y a pas longtemps d'appuyer pour la délivrance de quelqu'un ici. Dans le pays où elle est, elle voit toujours les mouches la suivre. Pays où il y a neige à tout moment. Mouches là-bas. Alléluia. Vous voyez, ces gardiens sataniques peuvent prendre la forme d'animaux, d'insectes. Par exemple, magouillat. Il y avait une soeur pour qui que nous accompagnons. On fait sa délivrance. Quelques temps après, les mêmes choses recommencent. Mais, elle était tout le temps suivie par des magouillat. Vous voyez, ça veut dire quoi? Spirituellement, le gardien satanique entrait dans des magouillats. Sa maison était remplie de magouillats. Et une fois où elle était venue, elle l'écoute. Wow! On était en train de parler comme ça. Il y a un magouillat qui quitte là-bas. Magouillat qui a peur de l'homme là. Magouillat s'approche de nous. Et vous allez voir, regardez le fait. On était en train de parler, on était en train de me partager. Et puis, elle me dit, tu vois, c'est qu'il était à magouillat. Il y a un magouillat qui est venu là. Et quand je regarde le magouillat fait comme ça. Vous voyez, quand tu veux écouter, il tire sa tête. Le magouillat fait qu'il y a un niveau. Et il tire sa tête comme ça. Et puis, il fait comme ça. Donc, je regarde, moi, je me suis étonné. Elle me dit, c'est comme ça, partout, il m'en veut. Je me suis élevé, j'ai pris un caillou. J'ai commencé à pousser le magouillat. Le magouillat est parti. Quand je suis revenu m'asseoir, le magouillat est revenu. Authentique. Authentique. Vous comprenez ? Authentique. Le magouillat est revenu. Je ne me suis pas rendu quand je suis dans le palais. Elle dit, tu vois, c'est le même magouillat là encore. Je me lève, je poussais le magouillat jusqu'à une certaine distance. Avant la fin de l'écoute, le magouillat était là. Qu'est-ce que vous comprenez ? L'hôtel maléfique actionne des gardiens sataniques pour suivre nos projets, pour chercher à comprendre. Alléluia. Pour chercher à entendre, pour nous espionner. Et à partir de ce qui a été espionné, on va envoyer le vent. et ce vent vient d'être détruit ce que nous faisons. Ce soir, je maudis tout gardien satanique qui est actionné à partir d'un hôtel. Au nom de Jésus, je casse son pouvoir. Ce soir, je vous sépare de tout gardien satanique, de tout gardien qui vous suit, de tout esprit gardien qui vous espionne. Ce soir, je mets le feu à ses oeuvres. Je mets le feu à ses oeuvres. Je mets le feu à ses oeuvres. Et je vous sépare au nom de Jésus. Frères et sœurs, c'est un thème qui est très vaste. Je le croyais si petit. Alléluia. Je me disais que je n'avais rien à dire. Mais quand le Saint-Esprit prend le contrôle, Alléluia. Et vous ne comprenez pas, Écoutez-moi bien. Et vous allez voir que souvent, ces vents là vont souffler. Au travers de certaines choses, vous allez voir qu'il y a un vent qui est en train de souffler. Quand on souffle le vent à partir de l'autel de la chanterie, il y a certaines choses qui vont vous permettre de savoir. Vous allez voir que à la veille des opportunités, souvent, vous avez des rapports sexuels avec des personnes que vous connaissez dans votre rêve. Vous voyez ? Mais c'est une force de détruition qui est libérée pour détruire l'initiative qui est en cours de téléchargement. C'est un vent. Vous allez voir qu'à la veille des opportunités, vous rêvez, dans votre rêve, vous êtes en train de faire pipi. Et physiquement, vous urinez sur vous. Physiquement, vous urinez sur vous. C'est-à-dire, dans le rêve, vous allez vous asseoir sur la chasse, sur le bidet, et vous êtes en train de faire pipi. Et tout d'un coup, vous vous levez en sussant et vous voyez que vous avez fait pipi sur vous. mais l'urine que vous avez eue porte une charge de destruction. Et ça va annuler la grâce qui était en cours de téléchargement. Vous comprenez ? Parfois même, dans le rêve, vous allez quelque part et il y a comme on dit comme s'il y a un typhon, un ouragan qui est en train de souffler et vous êtes obligés de vous retourner. mais ça, c'est un vent que vous avez vu dans votre rêve. Mais ce vent-là viendra arrêter l'initiative. Alléluia. C'est un vent au contraire. C'est un vent au contraire. vous êtes en train d'attendre votre nom par rapport à un test d'embauche, par rapport à un concours que vous avez passé, par rapport à un appel d'offres. Et dans votre rêve, vous voyez que c'est comme si le résultat est sorti et votre nom n'est pas là-dessus. Le vent soufflé pour effacer votre nom. Pour vous mettre en haine par rapport à ces personnes qui doivent vous évaluer ou bien qui vous ont évalué. Voyez ? Et quand vous faites ça, du coup, les jours qui suivent, voyez que les résultats sortent et votre nom n'est pas là-dessus. Et pourtant, vous êtes sûr que vous avez bien travaillé. Vous êtes sûr que votre projet était le meilleur par rapport à l'appel d'offres. Mais le rêve que vous avez fait était le vent qui a été soufflé. Oui. 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 Écoutez. J'ai écouté une soeur qui me disait qu'elle était dans la sorcellerie et qu'elle était délivrée. Et que dans le monde spirituel, qu'elle était dans cette confrérie de sorcellerie, quand les enfants de Dieu avaient des événements en cours, ils prenaient une poudre et puis ils appellent ton nom ils disent la chose qui est sur le point d'arriver et puis ils font quoi ? Ils soufflent la poudre. Qu'ils ont fini de souffler la poudre là ? Les jours qui suivent, les choses changent en tas de faveur. Vous comprenez ? Et même, elle va plus loin. Elle dit, comment on envoie le parfum de disgrâce sur la vie des gens ? Elle dit parfois elle prend la poussière. Elle prend la poussière ou bien une poudre à laquelle elle mélange des excréments. Ça sèche et dans le monde spirituel, elle dit ton nom et puis elle souffle. Vous comprenez ? Elle souffle et un parfum de disgrâce va venir s'attacher à toi. À partir de là, de ce qu'elles ont soufflé, le vent va venir sur ta vie va venir jeter sur toi un parfum de disgrâce. Alléluia ! Le vent contraire vient d'arriver vers toi. Le vent contraire vient d'arriver vers toi. Oh ! Karababababababababababababababababababacha C'est une oeuvre la sorcellerie. Et ce vent contraire viendra arrêter la grâce, le bonheur, la bénédiction qui était en cours d'exécution. Frères, ne soyez pas ignorants. ne soyez pas ignorants. S'il y a des gens que rien ne va dans leur vie. Elles ont l'impression qu'elles tournent. Mais regarde dans l'environnement proche de ta vie. Ou bien regarde dans l'environnement spirituel de ta vie. est-ce que il n'y a pas des hôtels à partir desquels sont actionnés les vents contraires ? Cette fois-ci, je crois que ma femme est enceinte. Non, cette fois-ci, parce que avant que nous allions ensemble, elle sentait son ovulation là, au degré. Elle avait mal. Elle sentait des étirements. Non, c'est facile. Ovulation et ça. Et elle lubrifiait bien. Vous comprenez ? Et toi-même, tu as pris le comprimé pour que l'espérmatozoïde soit tonique. Tout est réuni pour qu'il y ait la conception. Mais tu ne comprends pas. Vous êtes allés ensemble. Tu as même tu es rassuré, tu es convaincu. Tu dis cette fois-ci ovulation et comme la fécondation et conception naio naio. Tu ne comprends pas. Mais à la période où elle à la fin de son cycle ça veut dire quoi ? là où elle ne va pas voir ses menstrues elle va avoir retard. La veille par exemple son cycle c'est 28 jours. Le 27ème dans la nuit du 27ème au 28ème jour la fille fait un rêve. oui oui le matin elle voit le saignement mon menstrué est venu. Ah ! Qu'est-ce qui se passe ? On avait une soeur les anciens de la frate vont se souvenir elle avait un enfant qui avait déjà 12 ans et mariée qu'elle était elle n'arrivait plus à prendre de grossesse. Vous comprenez ? Elle n'arrivait plus à prendre de grossesse et on se posait des questions. Vous comprenez ? Elle avait c'est-à-dire les grossesses ne venaient plus elle faisait tout. et son mari elle compte les jours. Mais à la veille de la période où elle avait sa menstruie elle faisait toujours rêve où quelqu'un venait coucher avec elle. Elle ne m'avait jamais dit ça. Pourtant je l'accompagnais. Et lors d'un torrent de la grâce un serviteur de Dieu qui était là a dit tu es une soeur ici. Chaque fois que tu dois contracter la grossesse la veille il y a quelqu'un qui vient coucher avec toi et les menstruis viennent. Et que c'est une oeuvre de la sorcellerie mais tu dois aller te reconcilier parce que cette oeuvre de la sorcellerie tire sa puissance dans le fait que ta maman t'en veut. Pour un acte que tu as posé elle t'en veut et elle a l'impression que tu ne l'écoutes pas et elle t'en veut et à cause de la colère de ta maman contre toi quelque chose les sorciers arrivent à détruire tes grossesses et la soeur est venue devant les anciens c'était un torrent de la grâce c'était le torrent de la grâce où on apportait rouge, blanc, or rouge, blanc, or les anciens se souviendront et il a dit qu'il faut que tu aies été réconcilié et la soeur a dit qu'elle n'a pas l'argent il dit je veux que vous cotisiez on cotise maintenant pour payer son transport mais qu'elle va partir vers sa maman il faut qu'elle fasse pas derrière des cadeaux il faut que quelqu'un de la fraternité l'accompagne et je me souviens que c'est le frère Ulrich qui a accompagné la dame on a fait le front sur place ça fait près de 200 millions de trucs comme ça et on lui a donné pour qu'elle prenne pour payer son transport mais faire des achats et puis donner une enveloppe à sa maman en guise de pardon et quand elle allait poser l'acte sa maman lui a dit je te pardonne et sa maman l'a béni du coup les vents contraires qui étaient soufflés depuis l'hôtel de la sorcellerie sur la base la colère de sa maman n'avait plus de fait les deux mois qui ont suivi ballon d'or les anciens se souviennent elle est tombée enceinte de cette grossesse il y a un petit garçon qui a aujourd'hui 9 ans dont je suis le parrain un petit garçon qui a aujourd'hui 9 ans dont je suis le parrain vous comprenez ce soir je prie dans le nom de Jésus que tout ce qui donnait force au vent contraire soit brisé au nom de Jésus tout ce qui était une base légale des vents contraires dans ta vie soit brisé au nom de Jésus frère il y a des choses qui peuvent donner de la force au vent contraire vous voyez ici c'était le mécontentement le fait de ne pas honorer sa mère vous voyez il peut y avoir aussi le péché qui donne la force au vent contraire vous voyez en fait je ne peux pas aborder le deuxième point parce que le temps est court et nous allons plier vous voyez je vais continuer il y a des choses qui peuvent donner force le péché Amen 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 le fait n'est pas honorer nos parents le péché sur toutes ses formes peut donner force au vent contraire autre chose les rancunes que nous portons en nous les rancunes que nous portons en nous peuvent donner de la force au vent contraire tu dis tu casses tu brises mais dans ton coeur il y a l'obscurité il y a les ténèbres tu as enfermé plusieurs personnes dans ton coeur ces choses là peuvent donner force au vent contraire donc tu comprends que tu as besoin de te réconcilier vous comprenez tu comprends que tu as besoin de te réconcilier les rancuniers les gens dont le coeur est noir et même quand ils parlent ils disent merci pape Jean-Paul II ressuscite je ne l'ai pas pardonné moi là je ne pardonne pas comme ça moi là mon coeur est dur tu dois avoir honte chez mon you moi là si tu me fais je te fais vous comprenez tu es rancunier à souhait mais c'est toi qui es abonné au combat ton coeur est noir mais c'est toi qui es abonné au combat tous les jours tu pries alléluia tous les jours tu es là tu pries oh au nom de Jésus oh 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 seigneur je prise les sorciers je prise les sorciers quels sorciers tu prises quand tu envoies le feu sur les sorciers ça sent vapeur oui tu envoies le feu sur les sorciers ça sent vapeur parce que les vents contraires sont activés tu ne peux pas aller quelque part tu es prisonnier de toi même par ton coeur dans ton coeur tu es prisonnier tu t'es fait prisonnier de toi même dans ton coeur les rancuniers oh non il m'a trop fait mal j'ai trop souffert mon coeur est brisé tu sais comment il a fondu mon coeur ton coeur est fondu elle dit que tu es déséquilibré et tu es là vous comprenez et puis tu es là tu pries coeur fondu mais un coeur qui est fondu qui est disloqué n'est pas équilibré pour porter la prière un coeur fondu ne peut pas prier parce que ta prière est fondée sur tes complaintes et tes gémissements les rancuniers les haineux quand tu pries la même prière ne se lève même pas au dessus de la toiture de ta maison rancunier amen amen ça ne peut pas et quand c'est comme ça quand on souffle les vents contraires malgré ta vie de prière tu ne peux pas supporter c'est ça même ma fille sa place c'est au soin intensif à la retraite de guérison intérieure puis c'est là-bas c'est là-bas que tu dois aller on doit traiter ton coeur d'abord parce que si tu ne traites pas ton coeur les vents contraires vont continuer et quand ils seront soufflés ils vont t'atteindre frères en principe je dois aborder maintenant un deuxième point une deuxième force qui active les vents contraires oh ce point il est trop dangereux mais je ne peux pas l'aborder dans la totalité vu le temps nous allons continuer pas dimanche prochain puisque dimanche prochain il y a épicaïzo mais nous allons poursuivre le thème parce que je dois vous parler de comment vaincre les vents contraires oh c'est trop fort cette partie comment vaincre les vents contraires c'est pourquoi frère ce soir il faut que tu t'élèves il faut que tu t'élèves je prie ce soir que la force des vents contraires qui s'élèvent contre toi soit étouffée par la puissance du sang de Jésus au non puissant de Jésus que ton vent contraire qui soufflait contre toi soit étouffé vous savez que le vent a la capacité de perdre sa force yes il va peut-être activer contre toi mais il peut y avoir des événements qui étouffent la force du vent contraire et quand il arrive à ton niveau il est mort yes et il y a des choses qu'il faut faire pour étouffer ces vents contraires il faut que je vous dise la vérité il y a des choses qui peuvent étouffer les vents contraires qui peuvent stopper les vents contraires et ça sera dans la suite alléluia 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 frère ce soir que ton vent contraire qui était soufflé contre toi n'arrive plus à te localiser mais ces vents contraires localisent celui-là même qui l'a actionné au nom de Jésus que ton vent contraire qui était soufflé contre toi retourne contre leurs enfants contre eux-mêmes et contre leurs enfants au nom puissant de Jésus que Dieu nous bénisse nous allons prier maintenant dans deux minutes le temps que Cédric nous donne un cantique qui va nous disposer à la prière mais pendant ce temps je voudrais vous dire que demain à la place des célébrations nous aurons la soirée d'intercession prophétique au village d'Ombosco demain à la place de la célébration nous aurons la soirée d'intercession prophétique et à partir de mardi à midi il y aura des enseignements sur la page de la fraternité missionnaire au feu en lumière le soir il y aura un temps spécial organisé par la mission de Jéricho à partir de 21h30 21h30 à partir de mardi mardi mercredi jeudi trois soirées où nous allons déclencher la puissance de feu et demain nous aurons la soirée d'intercession prophétique à partir de 18h éléphants jouent éléphants jouent pas où on va prier et là quand ils jouent là ils ont l'air mangé nous là on doit changer nos vies Dieu doit intervenir dans nos vies alléluia nous allons c'est lui donne-nous un cantique et nous allons prier pour la mort afin que les politiques de la mort elle m'a dit qu'il n'a 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 dit Sous-titrage FR ?